bonjour aujourd'hui je voudrais te parler de cette peur de ne pas être assez hier j'ai parlé de la du manque de confiance en soi et c'est très similaire la racine pour moi se trouve au même endroit comme cette peur de se montrer et c'est ce manque de confiance en soi cette qu'on n'arrive pas à être connecté à son intuition et avoir exercé son intuition la peur de ne pas être assez pour moi elle est encore quelque chose un légèrement différente et elle est très 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 fréquente chez les débutants et chez les femmes tout court donc ne pas être assez ne pas être à la hauteur donc comme j'ai expliqué hier si tu travailles avec des gens qui ne sont pas évidemment plus expérimentés que toi tu vas pas apprendre à danser à quelqu'un qui a déjà fait dix ans de danse alors que tu en as fait deux ans de danse c'est évident oui donc tu vas toujours travailler avec des gens qui ne sont pas encore aussi loin que toi comme ça tu peux les aider sinon tu es totalement inutile et ça n'a un intérêt pour personne cette peur de ne pas être assez c'est aussi avec le perfectionnisme dont j'ai déjà parlé cesser de croire que à l'intérieur de soi et avec toute l'expérience qu'on a que ça ne suffit pas on pense que il faut il faut il faudrait encore plus c'est en fait comme si on était en comme si alors en réalité on est riche de quelque chose et on se croit toujours encore pauvre est ce que tu vois ce que je veux dire c'est plutôt un feeling que quelque chose qu'on peut vraiment définir et expliquer et peut-être quand tu étais petit on t'a déjà on t'a toujours dit oui mais toi tu sais rien ou de quoi tais toi pourquoi tu parles de quoi tu parles oui ou peut-être tu es une femme qu'est ce que tu veux en savoir enfin moi en tous les cas je connais ça quand j'ai un bon sens et je vois les choses qui se passent de l'extérieur et justement je n'ai pas peut-être mon cerveau totalement embrumé ou encombré par trop de savoir alors parfois comme les enfants qui voient les choses d'une clarté qui peuvent te sortir des vérités et tu te dis mais comment ça se fait que cet enfant c'est ça et bien parce que l'enfant il 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 sent les choses et comme il n'est pas encombré de trop savoir et il a donc il est connecté à quelque chose d'authentique et donc cette peur de ne pas être assez vient du fait que tu n'es pas en connexion avec ta richesse intérieure parce que sinon tu saurais très bien que tu est assez et je vais donner un exemple ici j'ai fait mon cours de online mon tout premier cours online au mois de juillet pendant un mois et je n'avais pas mes livres avec moi j'avais pas toutes mes ressources que j'ai énormément quand je travaille tu vois j'ai des j'ai beaucoup de livres je vais chaque fois vraiment rechercher beaucoup moi aussi à me dire ouais il faut il faut il faut c'était d'ailleurs une erreur que j'ai vraiment fait au début j'ai assommé les gens avec trop de contenu parce que tu as toujours l'impression que tu donnes pas assez et c'est l'inverse qui est qu'il faut faire en fait il faut donner la juste la juste valeur des fois où la juste quantité des choses oui et donc moi j'étais là je n'avais que mon expérience et mon intuition et mon idée évidemment comment allait être structuré mon cours et c'était totalement assez à ma très grande surprise d'ailleurs comme je n'avais pas le choix j'étais en vacances j'avais pas le choix je devais puiser à l'intérieur et j'étais moi même étonné partout tout ce qui était là et donc ça c'est ce que je t'invite à faire comme exercice d'une fois travailler avec quelqu'un dans ton domaine et laisse tomber tous les cours que tu as appris tous les livres où tu pourrais encore que tu pourrais encore étudier et simplement essaye de puiser à l'intérieur et tu vas voir la richesse qui s'y trouve l'expérience qui s'y trouve et c'est aussi simple que ça parce que tu vas travailler avec ce que tu as et puis tu vas t'enrichir pendant que tu apprends et puis tu vas de nouveau le donner et nouveau l'appliquer mais à l'intérieur tu as déjà une expérience de vie tu as appris beaucoup de choses et tout est là même si tu as appris quelque chose il y a 20 ans et quand tu as l'impression à cette époque là que tu savais pas à quoi ça servait et ben tout ça c'est vraiment 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 présent il faut simplement faire un peu confiance à ton corps à tout emmagasiner et il peut le ressortir au bon moment pour la bonne personne oui tu ne travailleras jamais avec une personne comme tu travailles avec une autre chaque personne est différente chaque situation est différente chaque lien qui se tisse entre toi et cette personne là est différent et donc il y a un besoin de travailler d'une manière authentique dans l'instant présent et avec cette richesse richesse intérieure et ton intuition et à ce moment là tu es parfaitement assez tu es parfaitement riche et tu peux le faire et donc tu tu te fais confiance parce que tu sais que tu es assez à ce moment là et pouvoir faire confiance à ça voilà c'est ce que je voulais dire aujourd'hui sur le sujet de être assez bonne journée ou soirée selon à quel moment tu écoutes ma vidéo et à la prochaine vidéo bye bye